Bonjour et bienvenue sur la chaîne ADPM, je suis Grégory et aujourd'hui je vais vous expliquer comment tester et changer la résistance de sol sur votre four. Une petite consigne de sécurité avant de commencer, pensez à débrancher électriquement votre appareil. Vous aurez besoin de changer la résistance de sol si celle-ci ne chauffe plus ou vous fait sauter le disjoncteur. Les outils qu'on va utiliser pour cette réparation, une visseuse ou un tournevis qui fera très bien l'affaire, une paire de gants pour me protéger les mains, un multimètre pour effectuer nos tests, une pince ou une pince multiprise suivant ce que vous avez à la maison pour pouvoir enlever plus facilement les cosses, un petit récipient ou un verre pour mettre nos vis. Alors pendant que je prépare l'appareil, pensez à vous abonner à la chaîne. On va pouvoir commencer notre réparation sur la résistance de sol. Alors celle-ci se trouve en dessous du sol de four comme son nom l'indique. Sur notre modèle on ne peut pas passer par l'avant donc on va retourner notre four et on va pouvoir le faire sortir par derrière. Donc j'ai retourné mon four, j'ai deux vis à enlever pour enlever le panneau arrière qui va nous permettre d'accéder à la résistance qui est tout en bas. Donc là on appuie sur le haut et on le fait glisser vers l'arrière. Faites attention c'est de l'aluminium qui est très fin, portez vos gants parce que c'est très coupant. On sait que notre résistance est en bas, on regarde les deux connexions qui sont le plus en bas et donc on sait que notre résistance de sol est ici. Maintenant qu'on a repéré notre résistance, on va pouvoir la débrancher. Alors sur la résistance de sol logiquement il n'y a pas de sens de branchement mais si vous voulez être sûr vous pouvez prendre une photo des connexions pour les remettre comme elles étaient avant. Je vais enlever mes cosses, j'utilise ma pince. Tirez pas sur le fil, vous risquez de le déchirer sinon. Voilà. Alors maintenant qu'on a enlevé nos deux cosses, on va pouvoir faire nos tests. On va commencer par un test de continuité pour vérifier que notre courant passe toujours dans la résistance. Donc là on fait notre test, on voit que notre multimètre sonne donc ça veut dire qu'il y a continuité. Donc là je mets une pince ici, une pince là, ça sonne. On sait que notre résistance laisse passer le courant. Maintenant est-ce que la valeur est bonne ? Normalement pour une résistance de sol je dois avoir une valeur comprise entre 50 et 55 ohms. Donc je prends mon multimètre, je me mets sur une échelle à 200, ça sera suffisant et je positionne mes cosses comme pour le test de continuité. Donc là j'ai une valeur de 53,1. Je suis dans mes valeurs donc ma résistance est bonne. Maintenant qu'on a fait notre test, qu'on a vérifié que notre résistance fonctionnait ou pas, on va pouvoir la démonter. Donc là on soulève l'isolant. Faites attention, c'est de la laine de roche, ça peut être très irritant donc portez bien vos bancs. Là on a une vis qui maintient notre résistance. On la fait sortir. Faites attention de ne pas la perdre. Vous la mettez bien dans votre petit récipient et on va tirer sur notre résistance pour la faire sortir. Elle est sur rail donc elle glisse toute seule. Donc faites la jouer un peu de droite à gauche pour la faire sortir. Il y a un petit crochet qui la maintient et voilà votre résistance de sol. Maintenant qu'on a démonté notre ancienne résistance de sol, on va pouvoir monter la nouvelle. Alors celle-là elle vient se glisser dans deux rails. Donc ça c'est la patte sur laquelle vient se mettre la vis. Donc quand vous remettez la résistance, faites la glisser en dessous et vous la mettez sur les deux rails. Donc un de chaque côté et vous la faites coulisser. Faites attention à vos fils qu'ils ne soient pas pris à l'intérieur. Vous poussez. Voilà on va pouvoir revisser notre résistance. Maintenant qu'on a positionné notre résistance, on la revisse et on baisse notre isolant. Maintenant qu'on a remonté notre résistance et qu'on l'a refixé, on va pouvoir la rebrancher. Donc prenez votre pince et vous mettez vos fils sur vos cosses. Et on va pouvoir remonter le panneau arrière. Donc faites attention comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est très coupant donc portez vos gants. Pour remettre le panneau arrière, on le glisse dans sa gorge en bas. Et on le fait glisser sur les deux côtés. Faites attention à votre câble électrique. Et on va pouvoir remettre nos deux vis. Et voilà comment tester et changer la résistance de sol sur votre four. Un petit conseil pour terminer. Lorsque vous nettoyez votre four, essayez de ne pas avoir d'eau qui coule entre le sol et le côté du four. Elle pourrait aller jusqu'aux connexions de la résistance et provoquer un court-circuit. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. On y répondra le plus rapidement possible. Vous trouverez sur notre site adpem.com les pièces détachées et des articles de blog pour vous aider à réparer et entretenir votre appareil. Nous avons également un forum pour vous apporter une aide à la réparation. Tous les liens sont dans la description. Et à bientôt sur ADPEM.